Merci, Presidente. Pour compléter mes propos de tout à l'heure, au nom de mon groupe politique, il y a deux tendances qui traversent ma famille politique au sujet de l'autonomie. La première, c'est le transfert justement du pouvoir législatif à l'Assemblée de Corse à titre expérimental sur certaines compétences. Je pense à l'urbanisme, je pense à la fiscalité du patrimoine, je pense à l'environnement. Et la deuxième tendance, c'est le renforcement du dispositif existant du pouvoir d'adaptation des lois et règlements avec le contrôle du Parlement. Cela peut passer par une inscription et un ancrage de l'accord de la Constitution. C'est ma position, je dirais, à titre personnel. Comme je pense des milieux de Corse qui ont un courant de pensée qui est trop silencieux en mon sens, moi je suis pour renforcer ce pouvoir d'adaptation. Je l'avais déjà dit en novembre dernier lors d'un débat à jeunes à Corte à l'Université de Corse, il y avait François-Joseph Négronu présent, il y avait Cyril Pérez aussi également. Je l'avais dit une seconde fois lors d'une conférence des présidents conjointes à l'Assemblée des jeunes, à l'Assemblée de Jadjouentou. Et je l'avais dit aussi brèvement le soir quand on devait rendre un avis intercommission sur ce projet d'écriture constitutionnelle. Voilà, je suis contre le fait que l'Assemblée de Corse s'engage dans une logique de souveraineté via le pouvoir législatif, sans avoir expérimenté justement les pouvoirs d'expérimentation et d'adaptation dévolus par la loi depuis 2002, mais jamais activés justement en l'absence d'ancrage constitutionnel. La Corse a des spécificités, mais de là à se soustraire à l'ensemble du droit serait disproportionné, surtout que dans la délibération du 4 juillet et dans la déclaration politique de février, vous aspirez à exercer toutes les compétences non régaliennes. Je pense à l'assurance retraite, chômage et maladie comprise. Voilà, une fois que je dis tous ces éléments, cela ne fait pas de moi un anti-nationaliste ni un anti-processus d'autonomie. Et j'irai plus loin, heureusement qu'on pense différemment pour rester dans une saine démocratie. Merci. 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 Merci.